je sais pas si vous entendez mon frigo mais il fait énormément de bruit mais ferme là gros là ah oui d'ailleurs comme vous avez pu voir je me suis coupé les cheveux je me suis dit 1000 abonnés vidéo des 1000 abonnés faut que je me fasse une petite coiffure pour l'occasion tant qu'à faire non c'est juste que les cheveux longs ça me pétait les noix bonjour à toutes et à tous série des morts beckiers on se retrouve pour une vidéo un peu à part parce que je vais juste aborder quelques sujets et le premier d'entre eux c'est juste un gros gros merci et le micro je sais que toi aussi tu veux dire merci mais non un gros merci je disais pour les 1000 abonnés on a dépassé la barre des 1000 il ya de cela deux trois semaines un gros merci ça fait extrêmement plaisir certes c'est peu par rapport à d'autres youtubeurs on est juste comme ça par rapport à eux mais moi ça me fait plaisir en tout cas ça fait plaisir à l'équipe ça fait quelque chose de voir un petit 1k en dessous la chaîne je tenais quand même à vous dire merci à vous dire c'est la seule idée qui m'est venu en je me suis dit allez je fais un tour du monde à la squeeze et tout rencontrer des abonnés sauf que j'ai deux problèmes premier problème c'est j'ai regardé un billet d'avion et c'est un peu cher je me suis dit ouais ouais on va peut-être faire ça plus tard ouais plus tard qu'on aura plus d'abonnés je pense le deuxième c'est que qui veut me rencontrer en fait ou enfin l'équipe enfin enfin bref en tout cas j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur la chaîne ça me ferait extrêmement plaisir et on va tous les avoir ces youtubeurs qu'on voit depuis des années c'est ça l'ennemi bon c'est pas vraiment des ennemis mais bon si je voulais donner un air épique et tout c'est loupé deuxième chose qui est liée aux mille abonnés c'est le lancement du moins on relance des tournois car je répète mais le but de cette chaîne en fait était de pouvoir créer des tournois de les rediffuser sur notre chaîne youtube et on compte toujours les faire sauf qu'au début c'est un peu compliqué on n'avait pas beaucoup de monde parce qu'on n'avait pas beaucoup d'abonnés donc très peu de vue très peu de visibilité c'était très compliqué d'avoir du monde sur les tournois et sur trois tournois bah tout simplement il n'y en a qu'un qui s'est fait donc on s'est dit les gars à un moment faut arrêter on va jamais y arriver comme ça faut qu'on attende d'avoir plus d'abonnés donc on va faire des vidéos celles qui nous plaisent bien entendu et dès qu'on aura un peu plus de monde on retentera un tournoi chose faite on a dépassé la barre des mille et comme je vous ai dit on lance un tournoi sur lol c'est pourquoi je fais ça moi et ce sera sur le nouveau mode qui est sorti sur le jeu lol je ne sais plus le nom voilà j'ai un gros débile à chercher le nom du mode de lol le combat tactique ou team file team file l'anglais et moi ça a toujours été une histoire d'amour le team fight tactics où on s'est dit ça peut être très intéressant c'est un truc nouveau qui vient de sortir et lol comme c'est gratuit ce mode là est gratuit et si on veut avoir un maximum de monde et bah faut qu'on parte là dessus c'est sur le tournoi lol on a eu plus de monde donc et bah relance un tournoi sur lol le tournoi aura lieu le 7 et 8 décembre un week-end n'hésitez pas à réserver tout ce week-end je ne sais pas si ce sera le samedi je ne sais pas si ce sera le dimanche très fortement ce sera le dimanche en tout cas c'est là on aura un maximum de monde et là où j'aurai le plus de monde en termes de team les mordbacks dispo pour organiser ce tournoi potentiellement ça pourra peut-être commencer le samedi ça dépendra du nombre de personnes inscrites sur ce tournoi mais bon bien entendu on n'attend pas non plus une centaine de personnes un si on déjà en a 15 voire 20 on sera content pourquoi je le mets aussi loin tout simplement parce que ça va permettre à team les mordbacks de pouvoir potentiellement s'organiser pour le tournoi et aussi tout ce que j'ai à proposer pour le gagnant de ce tournoi c'est juste un petit tapis souris style series ouais je sais c'est pas ouf donc je me suis aussi assez de temps pour pouvoir contacter un maximum de marque pour expliquer que j'organise un tournoi et que si possible j'aimerais bien avoir quelques petits objets en gains à vous faire gagner mais bon comme les précédentes demandes je m'attends à des refus ils vont se dire 1000 abonnés non mais bon qui ne tente rien n'a rien on verra bien n'hésitez pas à aller dans la description le lien discord pour vous inscrire sur le tournoi sera présent ça vous amènera sur le serveur pour le tournoi exprès et il faudra juste attendre ce week-end là pas d'autre chose à faire ce n'est pas payant c'est une inscription gratuite le jeu est gratuit donc même si vous n'avez pas beaucoup joué bah n'hésitez pas c'est vraiment un tournoi à faire dans la bonne humeur et tout donc venez nombreux un c'est gratuit et si jamais quelques âmes charitables surtout n'hésitez pas à faire un petit don un petit un tipi dans la description ça me permettra d'acheter peut-être un lot un peu plus conséquent ou alors à trois lots pour récompenser les trois premiers surtout n'hésitez pas ça me fera extrêmement plaisir aussi autre chose je vais lancer une nouvelle série qui sera une série de let's play sur les jeux de mon enfance qui m'ont marqué mon enfance sur lequel j'ai passé énormément de temps et qui m'ont rendu accro aux jeux vidéo ça me tenait à coeur de le faire qu'est ce qui m'a poussé à le faire déjà c'est juste voir les nouveaux jeux qui sortent je suis en train de tester borderlands 3 fifa 20 et ghost recon break point ouais c'est peut-être break point mais je sais pas je n'arrive pas à le dire et je trouve ça vraiment bizarre enfin bizarre quand c'est moi qui le dit et quand je vois l'évolution des jeux vidéo avec tous les loups tous les bugs qui peut sortir sur des jeux qui sont plus récents enfin je me dis mais c'est pas possible quoi je ne comprends pas je vous avoue que sur le test de fifa 20 je me suis tiré les cheveux un peu de temps en temps voire même beaucoup peut-être pour ça que j'ai un peu moins de cheveux sur les côtés et juste avant la vidéo je me suis dit comment vous faire participer un peu à cette série de let's play c'est tout simple c'est juste me indiquer en descriptions ou dans les commentaires ou pendant que je ferai mes lives les jeux qui vous ont marqué pendant votre enfance je m'adresse quand même un public assez âgé plus de la vingtaine car c'est des vieux jeu je voudrais faire connaître et voir ce qu'ils pouvaient se faire avant moi je trouve ça très intéressant voilà n'hésitez pas la série débutera avec le jeu rayman 2 qui est un jeu très particulier pour moi c'est tout simplement mon jeu préféré c'est rayman mon héros préféré avec mon univers préféré mes musiques préférées enfin bref j'adore tout dans ce jeu c'est juste incroyable c'est vraiment le jeu qui m'a rendu accro aux jeux vidéo et il y aura toutes autres séries c'est du style half life, half life 2, Diddy Kong Racing, Super Mario 64 on a du Quake 3, Arena, du Mario Kart, Pod pour ceux qui connaissent je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde qui connaissent, bonjour et kazooie, Donkey Kong 64 tous les premiers jeux pokémon aussi les Star Wars Quator 1 et 2 Star Wars Battlefront aussi les tout premiers enfin bref tout un tas de jeux qui m'ont marqué et des jeux auxquels j'ai joué mais un nombre d'heures juste incalculable et j'espère que vous allez aimer voir des jeux qui ont bercé votre enfance en vous disant ah ouais je me rappelle c'était génial et tout ou alors découvrir tout simplement des jeux et que vous vous direz ah bah je teste très bien même si c'est un vieux jeu il me donne envie de l'essayer quoi cette série je vais la commencer d'ici peu soit ce week-end soit début de la semaine qui arrive allez cette vidéo commence à être beaucoup trop longue hein face cam comme ça je pense que vous avez déjà marre de voir ma sale gueule et je peux comprendre en tout cas merci encore pour les 1000 abonnés ça me fait extrêmement plaisir n'hésitez pas à liker la vidéo juste en bas si les annonces que je vous ai faites vous plaisent bien entendu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées de jeux de votre enfance bon le premier ce sera rn 2 un point c'est tout un jeu je veux refaire mon jeu préféré encore c'est peut-être la 30e fois que je vais le faire mais je vais le faire sans aucun souci et avec grand plaisir parce que c'est quasiment même le seul jeu que je peux faire autant de fois sans me faire chier n'hésitez pas à vous inscrire sur le tournoi de